Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 586 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce vendredi 8 octobre 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1339 tests réalisés, 6 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous n'avons aucun cas contact suivi par nos services. Nous n'avons pas également de cas importés au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et tous les cas notifiés sont issus de la transmission communautaire et répartis comme suit. Nous avons 3 cas communautaires dans la région de Dakar et 3 cas communautaires dans le reste des autres régions du pays. Toujours dans le bilan du jour, il est à noter que 5 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le jeudi 7 octobre 2021. L'état de santé des autres patients suivis dans les domiciles hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 73 831 cas ont été déclarés positifs, dont 71 913 guéris, 1865 décédés et donc 52 patients encore sous traitement. Le ministère de la santé et de l'action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la santé et de l'action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 1 268 640 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la santé et de l'action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives, tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté. Veillez sur les conseils de ce matin axés autour du fort correct de masques, bien ajustés, couvrant la bouche et le nez. Le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les personnes non encore vaccinées sont invitées à le faire au niveau des liens de vaccination désignés. Après avoir été vaccinées, de conserver soigneusement leur carte de vaccination. Ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose. continuez à respecter les mesures barrières comme tous et nous informons également à l'ensemble des Sénégalais que la vaccination est gratuite sur l'étendue du territoire national. Je vous remercie de votre attention. à l'extrait de la personne, on a la aussi Gün & Esprime nationale dépasser les fats.